Bonjour les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant l'énergie des Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, vous êtes sur la bonne vidéo. On va aller regarder ce qui se passe pour vous pour la semaine prochaine, donc la semaine du 26 juillet. On va aller regarder ensemble comment va se dérouler cette semaine sur un point de vue général mais aussi sentimental et relationnel bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour tout simplement voir les vidéos que je poste et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Voilà, allez c'est parti, on y va pour les Gémeaux la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers petits Gémeaux ? L'énergie principale dans un premier temps, un événement heureux se prépare. Bon bah ça fait toujours plaisir ce genre de cartes, hein ? On vous dit, vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Bon bah nous on aime bien, quand on a des cartes comme ça, ça fait plaisir, ça fait du bien. Là on est vraiment en train de te dire qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il va falloir que tu surveilles ton courrier parce que tu risques d'avoir vraiment des belles choses qui arrivent à toi. Allez, très très beau tirage qui s'annonce là pour les Gémeaux. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui arrive à toi, petit Gémeaux, la semaine prochaine ? Allez, c'est parti ! Eh regarde, quand on te parle de votre nouvelle, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a quelque chose de bien. Il y a vraiment quelque chose de bien. Bah là, je sors, vas-y, et puis on continue. Bon bah voilà, la semaine prochaine, ne te pose aucune question. C'est top, voilà, tout simplement c'est top. Il y a vraiment quelque chose de génial. Tu as des opportunités, tu as l'ouverture sur ta destinée qui se fait, tu as des mains qui sont tendues vers toi, tu as peut-être des rentrées d'argent, d'accord ? Des rentrées d'argent qui viennent depuis un petit moment, tu attends. Il y a peut-être aussi l'idée de signer un compromis de vente pour une maison. J'ai vraiment la sensation, en tout cas dans ce tirage, qu'on a une très très belle semaine qui s'amorce. Très très belle semaine. Les cartes, pas que d'elles-mêmes, je n'ai même pas besoin de trop vous les interpréter. On sent qu'il y a de l'enracinement, on sent qu'il y a de l'ancrage. On sent que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là qui vont arriver vers vous. Et ça va être super sympa. Allez, c'est parti avec l'oracle du monde. La tempérance, ça nous permet d'équilibrer les choses, de sortir peut-être du doute. Et des accusations qui étaient peut-être un petit peu présentes. En tout cas, la semaine prochaine, on est dans ce sentiment de purification, de mort. Alors la mort, ce n'est pas forcément négatif, c'est aussi un nouveau cycle. C'est quelque chose qui redémarre, d'accord ? On se purifie parce qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord ? On est vraiment dans très très belle énergie, vraiment très très belle énergie. Ouais. Alors attendez, on va remonter un peu les cartes, que ça soit plus agréable. Voilà. Ici, on a l'idée de l'accusation, le doute. Mais tu vois, tu as quand même la carte de la purification. On se purifie de tout ça pour retrouver un équilibre. On n'est pas dans quelque chose de négatif du tout. Alors il y a peut-être eu des accusations, il y a peut-être eu des choses comme ça. Mais là, on se délivre complètement. Là, c'est la semaine prochaine. C'est vraiment fort. Il y en a une qui saute. La sagesse, ou en tout cas la sagesse astrale. Tu es vraiment protégé par l'univers la semaine prochaine. Allez. Écoutez, j'ai envie d'y aller. La connaissance, le savoir et la connaissance, et plusieurs opportunités ou chemins qui se présentent à vous. Et puis, voilà, la lumière. La lumière. La lumière, quand on sort de l'ombre et on va vers la lumière. C'est vraiment ça. On s'enracine, on va faire chercher des solutions, on est protégé. Honnêtement, la semaine prochaine, ton tirage, il ne va pas durer 10 ans là. Concrètement, tu sors du doute, tu sors des accusations, tu te purifies. Il y a quelque chose de plus lumineux. On sent qu'il y a des nouvelles possibilités qui viennent à toi, des nouvelles possibilités qui peuvent te permettre d'ouvrir sur une nouvelle route, une nouvelle destinée, j'ai envie de te dire. On sort du doute parce qu'on apprend des choses. On sort du doute parce qu'on comprend certaines choses, d'accord ? On a l'opportunité de sortir de ce doute. Maintenant, à toi de la saisir aussi cette opportunité. On sent qu'il y a plus de tempérance, il y a plus d'équilibre parce que peut-être on se confie à quelqu'un, on accepte l'aide qui nous est donnée aussi pour certaines personnes. On comprend certaines choses parce que peut-être quelqu'un vient nous aider à comprendre aussi. En tout cas, il y a une énergie très purifiante là qui se libère, qui se met en place pour la semaine prochaine et qui te permet d'évoluer, de grandir, d'accord ? Avec la carte de l'hérédité, on est aussi dans le fait de grandir, de mûrir, d'aller s'enraciner vraiment dans quelque chose de positif. On peut me parler d'argent avec cette carte de l'hérédité. Peut-être qu'il y avait des conflits sur un héritage aussi, mais on sent qu'il y a une purification. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il n'y a plus de doute. Vraiment, les choses, elles se mettent en place. Waouh ! Très, très belle énergie là pour les Gémeaux. Semaine prochaine au top. Il y a vraiment plein de choses qui se débloquent pour vous. On est vraiment dans très, très belles choses. Allez, on va aller voir sur le point de vue sentimental si on a la même chose. Mais en tout cas, prépare-toi. Il y a un événement heureux, très, très heureux qui se prépare pour toi. Allez. Hop ! On y va avec la Métis Love pour les Gémeaux. Sur le point de vue sentimental. On va prendre trois avec la Métis Love. Allez, un, deux, trois. Et on ira vers le dos de deck. Et avec ma petite graine d'amour. Allez, ma petite graine d'amour. J'ai une. Écoute, ça parle de déménagement. Allez, on va la mettre là parce qu'elle est sortie quand même. Allez. On va faire comme ça. Comme ça, tu verras bien. Allez, c'est parti. Et celle-ci, on la garde parce qu'elle est sortie aussi. Allez, on y va. Enfin, le succès, les messages. Eh bien, rien que ça. La nouvelle rencontre. Eh bien, ça va être prometteur pour les célibataires. Alors, on va avoir le choix. Concrètement, on va avoir le choix. Ah, celle-ci, elles sont un petit peu moins sympas. Ok. Je parle d'ancrage. Ouais, il y a tout qui va bien. Allez, on y va. C'est parti pour l'interprétation. Alors, si vous êtes en couple, concrètement, ce que je vois, c'est qu'il y a du succès. Il y a l'idée de vouloir sortir peut-être d'une solitude, de certains doutes, d'accord, qu'il y a eu peut-être par rapport à des rencontres. On fait certains choix, d'accord, par rapport à des choses du passé, d'accord. Peut-être qu'il y a eu des rivalités. C'est peut-être pour ça qu'on parle de solitude. Il y a peut-être une phase où c'était un peu compliqué. On ne savait pas trop. Mais là, on fait le choix de s'ancrer, d'aller vers une stabilité, vers quelque chose de plus stable. Ok. On sort du doute. On prend l'idée de prendre un nouveau départ, un changement de vie. Ce changement de vie, il peut être positif comme il peut être négatif. C'est-à-dire soit il y a une séparation, mais là, je ne la vois pas, la séparation. Moi, j'ai l'impression surtout, on arrive à communiquer, à parler, d'accord. Et à se rendre compte qu'on n'est pas sur le bon chemin et que pour le coup, on prend le temps de s'interroger, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour repartir à zéro, prendre un changement de cap et s'enraciner, s'ancrer, d'accord. Parce qu'on a quand même cette licorne qui vient nous protéger et on parle quand même d'une relation flamme-jumelle et de reprendre du plaisir au sein de la relation. J'ai vraiment l'idée pour les couples qu'on fait le choix de se laisser de nouvelles chances, de repartir à zéro. Pour les célibataires, on est plutôt dans l'idée d'échanger, d'avoir du succès, de plaire. On est en train de se dire que la solitude, elle commence un petit peu à nous peser et on est plein de doutes sur le fait de comment je peux faire. Est-ce que vraiment j'ai envie de changer de vie, prendre un nouveau départ et peut-être aller vers des relations où je vais plus m'ancrer, m'enraciner ? C'est un choix de vie. Maintenant, c'est à vous de voir. Mais on se pose un peu plus la question de savoir si ce célibat, il commence à être un petit peu... Comment on dit ? Rododendrant ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a un mot comme ça. Je ne sais pas comment on le dit. Enfin, voilà. Ça commence à vous peser tout simplement. Vous en avez marre. Et puis, vous avez surtout envie d'avoir un peu plus de stabilité. Et puis, les choix, là, ils vont aller dans ça. Vous en avez marre de vivre les mêmes situations de par le passé. Vous avez envie d'être heureux. Oui, vous avez envie d'être un petit peu dans le détachement. Peut-être que la nouvelle relation, la nouvelle rencontre dans trois mois, peut-être sur la période de l'automne. D'accord ? Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas la semaine prochaine. Mais en tout cas, la semaine prochaine, ça commence à faire un petit bonhomme de chemin dans votre tête à vous dire que, oui, vous en avez marre et que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Et pourquoi pas commencer à échanger sur les réseaux. On voit que vous brillez, que vous avez du soleil. Vous attirez les choses à vous en tant que célibataire. On sent qu'il y a une prise de hauteur, en tout cas, sur le fait que vous soyez célibataire et une réflexion, des interrogations. Pourquoi je suis célibataire ? Peut-être parce que je manque d'ancrage. Il faut que je change les choses. Il faut que je déménage, peut-être, ou des choses comme ça. Voilà, les amis gémeaux. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles aventures. Bye, bye !